donc me revoilà donc dans la suite donc de la vidéo donc on en était au au pliage donc des des comment dire des languettes avant donc de plier nos languettes nous allons venir couper en diagonale donc en biais on va couper en biais aux quatre coins mais attention quand vous allez couper c'est comme pour les structures de mini il faut pas couper à ras bord de la de la cartonnette il faut laisser un petit espace entre le papier est ce que vous coupez voilà et donc ça vous donne ceci voilà et donc ensuite vous allez venir en vous appuyant sur votre sur votre table venir faire avancer votre papier et vous allez faire ça aux quatre coins donc c'est pour tout simplement aider pour la pliure et ensuite vous allez venir appliquer de la colle et là aussi je préconise d'étaler la colle une fois que vous l'avez déposé sur votre papier de venir étaler la colle avec un pinceau encore une fois pour éviter que la colle sorte avec la pression quand vous appuyez pour un pinceau encore une fois qu'on appuie bien pour que ça se fixe bien voilà bon là moi comme vous avez vu j'ai utilisé donc deux papiers donc donc le même papier pour la base et le couvercle et pour le contour de la boîte j'ai utilisé un autre papier mais vous si vous préférez si vous avez deux feuilles du même modèle et que vous préférez utiliser pour faire toute la structure de votre boîte le même papier c'est au choix aussi à moi si j'ai fait si je les fait comme ça c'est parce que voilà j'ai déjà utilisé ce papier là aussi pour faire une boîte en fait et et donc du coup voilà il m'en restait il m'en restait plus qu'un et et donc bon je pensais que ça allait être assez en fait que ça allait faire assez pour pour la structure de la boîte et finalement ça fait pas assez donc il a fallu que donc du coup je reprenne un autre mais voilà bon je suis resté dans la même collection mais voilà du coup ça explique le pourquoi du comment enfin du fait que j'ai pas utilisé le même le même papier pour le contour et pour la base et le couvercle mais bon après ça peut aussi donner enfin faire le charme de la de la boîte voilà mais si vous préférez il n'y a pas de souci vous pouvez utiliser le même papier pour pour toute la boîte à l'habitude c'est ce que je fais j'utilise le même papier pour toute la boîte mais bon là je n'avais pas le choix voilà et une donc du coup ça vous donne ça une fois que vous avez tout collé comme il faut donc voilà donc ça vous laissez de côté vous le mettez à sécher vous reprenez donc ces deux morceaux là qui sont ensemble et pareil vous allez venir donc hop couper les angles ou pareil en laissant bien un petit espace entre chaque entre la carte honnête et ce que vous enlevez et pareil le même geste pour préplier le papier et ensuite pareil vous appliquez la colle voilà hop bon par la suite j'essaierai de voir comment on peut me renseigner un petit peu pour voir comment on peut faire des montages au niveau des vidéos pour pouvoir au moins couper mes vidéos et voilà pour éviter de faire une vidéo en plusieurs parties du coup peut-être plus enfin tout simplement la couper la vidéo et revenir une fois que j'ai terminé voilà vous montrer un coup et revenir après une fois que tout est une fois que c'est terminé pour que voilà pour gagner du temps et puis et puis que ça vous fasse qu'une vidéo au lieu d'en faire plein 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 de petites je vais essayer de voir de voir ça parce qu'en informatique je suis vraiment nul en plus je filme de ma tablette enfin je fais tout de ma tablette je mets en ligne de ma tablette enfin bref et du coup il y a des choses qu'on peut pas forcément faire de la tablette c'est pour ça que je voudrais m'excuser aussi par rapport aux personnes qui me mettent des commentaires parfois je réponds pas tout de suite tout de suite aux commentaires parce que de ma tablette j'ai vraiment j'ai énormément de mal à répondre il faut que je fasse toute une manipulation pour arriver à vous répondre donc qui est quand même assez longue donc du coup je peux pas vous répondre directement enfin voilà j'ai toute une manipulation à faire avant ce qui est assez embêtant et gênant donc du coup je vous réponds quand je vais sur l'ordinateur mais comme je vous ai dit dans une précédente vidéo c'est l'ordinateur de la famille donc du coup moi comme j'ai une tablette je voyais pas la nécessité d'avoir un ordinateur puisque je fais tout de ma tablette mais c'est vrai que du coup pour gérer mon compte youtube de la tablette c'est pas toujours facile et malheureusement voilà comme c'est l'ordinateur de la famille je n'y ai pas tout le temps accès et là mes parents sont en vacances donc c'est encore pire parce que bah du coup j'ai vraiment pas de enfin voilà j'ai quasiment pas accès à l'ordinateur enfin je pourrais demander et le prendre 5 minutes mais c'est vrai que du coup bah voilà j'ai pas je prends pas le temps forcément de leur demander l'ordinateur enfin donc du coup c'est vrai que c'est pas toujours facile pour vous répondre mais voilà sachez que dès que je peux vous répondre je le fais même si des fois ça peut prendre plusieurs jours même des fois plusieurs semaines avant que je puisse vous répondre donc voilà donc je voulais m'en excuser mais voilà sachez que vos commentaires me font énormément plaisir je vous remercie de tous les petits commentaires que vous pouvez me mettre ça me fait énormément oui ça me touche et ça me fait énormément plaisir donc voilà donc ne désespérez pas si vous m'avez mis un commentaire récemment et que je ne vous ai pas répondu ne désespérez pas vous allez avoir une réponse mais voilà vous allez avoir une réponse mais je peux pas vous dire quand exactement vous allez avoir la réponse à votre commentaire mais voilà la réponse viendra un jour voilà parce que bon l'achat d'un ordinateur portable c'est pas pour tout de suite tout de suite puisque je compte déjà pour Noël me faire offrir une petite imprimante pour imprimer les photos par le papa Noël parce que c'est vrai que comme j'ai une imprimante dans mon salon mais bon c'est pas une imprimante super et bon on peut pas imprimer les photos dessus donc du coup voilà c'est un peu c'est un petit peu compliqué pour les photos donc du coup je les fais développer sur internet mais bon du coup voilà je peux pas voir la photo quand je veux je peux pas donc du coup il y a plein de choses que je m'empêche de faire comme des pages ou des choses comme ça parce que ben voilà j'ai pas de photos j'ai pas de photos à scraper donc du coup voilà me faire offrir donc par le papa Noël une petite imprimante pour mes photos alors je dis pas que je ferai développer toutes mes photos mais en tout cas les petites photos enfin les photos que je veux scraper comme ça je me dis ben tiens je ferai bien une page mais j'ai pas de photos ben tout de suite hop pouvoir la faire imprimer et puis voilà par contre quand j'aurai des albums à faire et plein 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 de photos à imprimer je continuerai à le faire toujours par internet mais voilà quand j'ai besoin juste d'une photo comme ça parce que voilà j'ai envie de faire une page et que c'était pas prévu ben voilà de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir faire imprimer cette page pour enfin la photo pour pouvoir pour pouvoir faire la page parce que des fois je dois dire que c'est quand même assez frustrant de se dire oui je ferai bien une page j'ai une idée je visualise ma page enfin comment je vais la faire mais banque de bol je n'ai pas la photo donc du coup ben je fais pas la page et donc c'est vrai que ben c'est assez frustrant parce que ben j'aurais bien aimé la faire mais bon donc voilà donc une fois que vous avez recouvert donc je sais pas si vous avez vu enfin normalement vous avez dû voir ce que j'ai fait donc j'ai fait la même chose enfin ce que je vous ai expliqué pour la première partie je les ai fait pour toutes les parties donc du coup voilà donc à l'intérieur ça donne ça voilà et donc maintenant on va venir donc on va reprendre la base puisque c'est la partie on reprend la partie qui est faite depuis plus longtemps qui elle a eu plus le temps de sécher donc c'est la base de la boîte donc le 14 par 12 et donc nous allons venir y mettre le fameux morceau de papier uni à l'intérieur pour donc ben pour pour cacher le carton donc vous allez donc venir le poser comme ça et donc là c'est pareil hop on utilise de la colle donc si vous voulez toujours utiliser la technique d'étaler votre colle avec le pinceau ben faites le parce que moi c'est ce que je vais faire parce que vraiment c'est vraiment c'est vraiment super enfin moi en tout cas ça me permet de faire du travail beaucoup plus propre que ce que je pouvais faire avant parce qu'avant il y avait des fois c'était vraiment pas propre le pire c'est quand on quand on colle sur du noir alors là tout de suite ça se voit tout de suite ça fait des marques tout de suite enfin c'est une horreur d'ailleurs je vous montrerai je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un album parce que j'ai fait un album donc pour pour un mariage et donc le mariage s'est déroulé ce week-end donc ça s'est super bien passé et donc du coup je vais offrir enfin j'offrirai aux mariés je pense que ça sera leur cadeau de Noël je leur offrirai donc un petit album donc déjà je leur ai fait une carte une carte et donc du coup j'ai repris le même thème enfin la même comment dire enfin la même façon en fait j'ai repris le même style que ce que j'avais fait en carte pour leur faire un album pour que ça leur fasse en quelque sorte un ensemble finalement et et donc et donc voilà donc je ne sais pas si je vous le présenterai sur cette vidéo là ou sur une vidéo où je ferai la présentation de l'album tout spécialement mais en tout cas voilà j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album et comme c'est un album qui est essentiellement en noir et en blanc du coup autant vous dire que la colle il a bien fallu je trouve un autre système de enfin voilà avec ma colle que j'étale bien parce que ça allait très très vite se retrouver tout sale enfin ça allait très vite se salir voilà donc je parle tout en tout en collant mes petites mes petites parties mais bon là vous avez voilà il n'y a rien de bien sorcier dans l'histoire voilà si je me dépêche on va peut-être avoir le temps de faire une partie du montage par contre au niveau de la décoration je pense qu'on va pas forcément faire la partie décoration enfin je vais je vais la faire mais je sais pas si je ferai la vidéo derrière voilà parce que déjà ça va faire deux vidéos à poster l'une derrière l'autre donc déjà ça va être long très long donc du coup voilà je mets je vous réserve on fera la décoration ensemble bon voilà je promets pas que la décoration ça soit qu'elle soit tout de suite derrière bon ça se trouve j'aurai le temps de la faire tout de suite derrière mais bon voilà comme je sais pas exactement ce que je vais ce que je vais mettre du coup voilà puis comme il y a une petite préparation pour le faire moi quoique non je vais je vais l'attacher avec du velcro donc ça va être pas trop compliqué trop long mais voilà en tous les cas voilà je vais réfléchir comme il faut que je réfléchisse à comment je vais faire la décoration que je vais utiliser du coup voilà je vous ferai une vidéo une vidéo plus tard sur la décoration de cette boîte et donc voilà ce que ça donne donc avec le petit raccord sur le côté donc voilà donc j'ai fait le raccord sur le côté tout simplement parce que j'ai pas voulu faire le raccord au milieu ou au niveau des pliures parce que du coup souvent quand on fait des raccords au niveau des pliures ce qui se passe c'est que le raccord ne tienne pas bien il se décolle et donc gêne pour la pliure donc là au moins il est sur le côté on est tranquille on le verra pas il sera caché voilà donc maintenant on va reprendre notre morceau de papier enfin de papier de cartonnette donc le grand morceau le morceau qui va servir donc de couvercle donc sur lequel oui enfin sur lequel il y a le couvercle et l'autre petite partie qui est le dernier derrière de la boîte et donc là on va retrouver à peu près la pliure donc en général on voit à peu près où est la pliure en plus voilà si vous avez comment dire si vous avez laissé un espace suffisant en faisant une toute petite pression ça va ça va commencer à faire un creux et du coup voilà vous allez facilement retrouver votre votre pliure enfin votre creux et donc avec votre plioire donc accentuer donc en fait ce creux mais en y allant doucement de manière à ne pas percer surtout le papier voilà c'est très très important ça surtout voilà et donc là hop et donc voilà ça 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 sera le couvercle et le dos de votre boîte donc en quelque sorte ça fait non si je le mets à l'envers ça ne va pas aller ça fera quelque chose de comme ça avec de chaque côté bien sûr l'autre face et donc du coup et donc là on va faire la même chose on va retrouver gentiment les pliures et pareil on va accentuer le pli mais pareil on y va doucement pour ne justement pas déchirer nos de ne pas faire de trous voilà et donc ça c'est le le côté enfin le contour de votre boîte je vais y arriver et donc du coup pour le montage donc ça va donner ceci donc votre base le contour de la boîte donc avec les mesures que j'ai pris du coup ça vous fait un espace en fait un petit rebord donc de chaque côté de on va dire entre 1 cm et 0,5 cm à peu près voilà donc et ensuite il y aura bien sûr le derrière derrière de cette de cette boîte donc ça va donner quelque chose de comme ça à peu près voilà donc nous allons fixer tout simplement le l'arrière de la boîte avec son contour donc pour cela nous allons faire pour que ça soit plus joli nous allons faire des petites moi j'appelle ça des petites charnières donc les petites charnières on reprend nous les chutes de papier moi je vais prendre donc le papier que j'ai le plus utilisé donc et donc là tout simplement je vais donc c'est sur 4 cm donc en largeur je vais prendre 3 cm hop je vais couper une bande comme ça je vais être tranquille bon après vous n'êtes pas obligé de faire les charnières vous pouvez venir directement coller sur la boîte mais bon si vous avez une mauvaise colle moi je trouve que ça fait des finitions moins belles mais bon après si vous vous préférez faire ça comme ça vous pouvez aussi et donc j'ai dit que ça faisait ma 4 et demi donc il faut que j'en coupe 2 à 4 et demi 4 et demi et 9 hop 4 et demi et 9 voilà bon ça aussi vous pouvez utiliser du papier le papier uni si vous préférez enfin moi je trouve que ça fait moins joli avec le papier uni que le papier à motif donc du coup d'où le fait que j'utilise le papier à motif et ensuite pour que ça soit davantage joli je vais venir arrondir les angles hop hop alors c'est pas facile si vous voulez venir arrondir vos angles si vous avez une perforatrice du même style que la mienne parce que du coup vous avez pas vraiment beaucoup de place pour placer enfin pour tenir votre papier pour tenir votre papier hop on vide tout de suite voilà et donc là vous allez venir tout simplement plier en deux les deux petites charlières donc ça fait 1 cm de chaque côté normalement hop à peu près grosso modo et là vous allez tout simplement venir placer alors attendez parce que il faut un petit peu réfléchir oui c'est ça donc vous allez venir placer coller un morceau donc de votre charnière comme ceci avec le rabat dans ce sens là donc vous allez venir y mettre donc de la colle hop vous le soulevez et vous le collez par en dessous donc vous vous basez par rapport à la mesure à la pliure que vous avez fait au départ je vous avais dit de plier la charnière en deux en fait donc il va falloir que vous vous basiez par rapport à la mesure du départ donc voilà donc ça va donner ça hop je ne touche pas trop parce que pour l'instant voilà c'est pas collé on fait attention au sens si votre papier a un motif a un sens on fait attention de ne pas le coller à l'envers parce que ça serait bête de le coller à l'envers hop ensuite vous allez donc venir appliquer sur l'autre mince sur l'autre morceau donc de la colle hop et donc vous allez tout simplement mettre le bord donc de votre comment dire votre contour de boîte donc vous le mettez à l'envers donc dans ce sens là et donc du coup vous allez venir le mettre bord à bord par rapport à l'autre partie par rapport à l'autre morceau de la boîte et ensuite vous venez tout simplement coller et appliquer le papier voilà et donc ces étapes là au niveau du montage il faut faire extrêmement attention parce que et donc vous faites la même chose de l'autre côté et donc voilà il faut vraiment faire très très attention à cette étape là parce que cette étape là si vous placez mal enfin il faut faire attention sur toute la construction de la boîte parce que si vous avez un petit un petit un petit millimètre en plus ou au moins à droite ou à gauche ou que c'est pas bien coupé que c'est pas coupé droit etc ça peut venir jouer ensuite sur la stabilité de la boîte et le fait qu'elle soit droite et qu'elle ferme bien etc etc donc si vous voulez une boîte correcte excusez moi pour mon téléphone en ce moment j'ai quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler en appel masqué et comme je ne réponds pas aux appels masqués la personne s'acharne mais tant qu'elle ne m'appellera pas en vue ou ne me laissera pas de message sur mon répondeur je ne la rappellerai pas et ça commence à vraiment être agaçant cette histoire enfin bref revenons à nos moutons donc du coup donc vous fixez de la même façon que de l'autre côté et donc voilà et donc prenez garde au niveau de la boîte lorsque vous allez la monter que tout soit bien droit parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien coupé ou pas bien collé ou que ce n'est pas droit ça peut être catastrophique pour le montage de la boîte et vous arriverez probablement à la monter votre boîte mais bon simplement elle sera de travers enfin ça n'ira pas donc voilà faites très très attention à ça voilà et donc une fois que vous avez collé donc du coup ça vous donne ça donc le couvercle donc là voilà donc prenez garde au niveau du couvercle que ça soit bien que au niveau voilà pour l'instant bon c'est pas très stable puisque c'est pas collé sur le socle mais quand vous allez coller sur le socle prenez garde à ce que le couvercle en fait soit bien aligné par rapport au contour de la boîte pour que voilà votre boîte se ferme bien enfin que le couvercle se ferme comme il faut qu'il n'y ait pas de jeu à droite ou à gauche ce qui peut arriver très souvent s'il y a un souci au niveau du montage et donc là donc là vous avez votre boîte creuse et donc vous allez venir y mettre le mettre sur le socle comme ceci mais moi par contre pour cette étape j'utilise du double face parce que la colle ça tient pas mon pistolet à colle chaude la colle c'est de la crotte il faut que je change ma colle il faut que je change mon pistolet enfin bref il faut que je change tout que je reprenne comme j'avais avant parce qu'avant j'en avais un très très bien qui collait ultra bien la colle vraiment géniale et je l'ai fait tomber plusieurs fois du coup le morceau enfin l'embout en plastique qui protège qui protège le morceau au métal qui chauffe enfin là où la colle sort qui est cassée et donc du coup ça fait couler davantage la colle donc c'est une horreur c'est horrible et donc du coup je l'ai changé j'ai pas voulu en prendre un trop cher parce que bon je m'étais dit que ça ne savait rien que je me ruine dans un pistolet à colle chaude sauf que c'est de la crotte de chez crotte donc du coup je ne m'en sers pas parce que la colle ne colle pas en plus de ça ça coule de partout enfin bref donc du coup je vais racheter le même que j'avais acheté la première fois qui était très très bien et voilà et donc du coup je préfère utiliser de l'adhésif double face je sais que ça tiendra beaucoup mieux que mon fameux que pour mon fameux pistolet à colle chaude ou ma colle liquide à papier que j'utilise voilà bon avec un peu de persévérance peut-être que ça collerait mais bon je préfère ne pas prendre le risque voilà comme je veux quand même vous montrer une boîte à peu près solide quand elle sera montée donc du coup je préfère y mettre de l'adhésif double face tout autour en fait sur la tranche du sur la tranche donc ce qui va être collé sur le sur le socle donc là comme ça voilà donc là tout autour j'ai déposé donc du double face je vais venir donc le retirer donc bien sûr comme c'est du double face super génial à décoller je vais m'amuser à le à retirer la pellicule de protection mais bon je préfère ça et que ça soit une structure solide que plutôt de me dire je mets de la colle ça sera plus simple et puis que ça soit pas une structure solide parce que il faut attendre que la colle sèche en plus je suis même pas sûr que la colle finira par coller correctement donc voilà je préfère vraiment utiliser cette technique là alors c'est sûr c'est mieux quand le double face ne me résiste pas mais bon qu'est-ce que vous y voulez alors ça y est je crois que j'ai réussi enfin j'ai bien dit je crois si ça y est un morceau est décollé bon bah du coup cette vidéo là aura duré plus d'une demi-heure j'espère qu'elle va pas mettre trop longtemps à charger sur youtube parce que sinon ça va être un peu long pour vous d'attendre la suite de la boîte par rapport à la première vidéo qui fait 20 minutes elle va charger plus vite je pense donc j'espère que vous allez être un petit peu patient pour attendre le reste du tuto enfin pour cette vidéo là parce que du coup la première sera vite chargée et donc donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'essaye de voir comment on peut faire comment on peut couper une vidéo pour faire des raccords pour pas faire des vidéos trop trop longues et que vous ayez tout en une vidéo bon en tous les cas une fois que vous avez fini de décoller votre adhésif double face moi je vous préconise de placer le couvercle en mode fermé voilà pour être sûr de votre collage que le couvercle sera correctement collé par rapport au reste de la boîte et donc là alors là c'est à vue d'oeil il faut que vous laissiez à peu près de chaque côté à peu près entre 1 cm et 0,5 mm voilà et donc là ça ne tient pas terriblement bien mais en tout cas ça tiendra mieux que mon fameux double face mon fameux pistolet à colle ou ma colle liquide et donc voilà ce que ça donne hop voilà on va un petit peu je vais essayer de redresser un petit peu la caméra voilà donc ça donne ça donc le côté hop 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 l'avant l'autre côté et tac 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 et l'arrière voilà et donc du coup la boîte s'ouvre comme ceci et donc à l'intérieur c'est comme ça voilà et donc il n'y a pas de problème le couvercle se ferme correctement il est bien à égale distance au niveau de tous les bords donc il se ferme correctement donc il n'y a pas de soucis donc sur la prochaine vidéo on fera donc la fermeture de l'album et et la décoration voilà donc je ne sais pas si je vous la filme de suite ou si je la filme plus tard voilà tout va dépendre du temps qui me reste par rapport au repas parce que voilà je tourne la vidéo assez tard enfin assez tard ça va être le repas du soir et donc du coup voilà je ne sais pas trop à quelle heure nous allons manger donc si j'ai le temps je filme la seconde part enfin la fin de la boîte donc la fermeture plus la décoration et puis si je n'ai pas le temps je reviendrai probablement demain ou dans la semaine pour faire la vidéo enfin faire la vidéo et vous la mettre et vous la mettre en ligne voilà bah écoutez j'espère que ce tutoriel enfin en tout cas le début de ce tutoriel vous plaira je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous souhaite voilà je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous je vous fais plein de gros 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 bisous et je vous dis donc à plus tard pour la suite de ce tuto au revoir au revoir